salut amis gilets jaunes donc nous sommes le 15 janvier macron est toujours au pouvoir et en regardant les vidéos des manifestations je m'aperçois que les bombes lacrymogènes sont un gros gros souci et j'ai une petite proposition j'ai une idée j'ai pas encore testé donc je vais le faire en direct avec vous l'idée c'est avec deux bouteilles comme ça de d'essayer de faire un petit système qui va nous permettre d'empêcher les les bombes lacrymogènes de continuer à à projeter la fumée donc quand les crs lance la bande de lacrymogènes on a donc des petits galets qui se répartissent un petit peu de partout sur le sol et donc l'idée ce serait de souder ces deux bouchons ensemble faire un petit trou au milieu et donc de fixer les deux bouteilles comme ça et de couper cette bouteille à peu près à ce niveau là et d'avoir cette bouteille remplie d'eau et de pouvoir projeter sur les sur les palais de de lacrymogènes pour pouvoir les désamorcer parce que j'ai réfléchi un petit peu c'est vrai qu'on peut on peut les mettre dans un seau mais ça veut dire qu'il faut les prendre à la main il ya risque de brûlure et puis il faut transporter un seau c'est pas forcément évident en ville alors que là une bouteille d'eau dans un sac on a trois bouchons un bouchon qui est sur la bouteille hop on dévisse le bouchon on met l'autre bouchon directement avec le bout de bouteille par dessus hop on met à l'envers on projette un coup donc ça consomme qu'une petite quantité de l'eau normalement mais bon il faut faire des essais moi j'ai pas l'occasion de d'aller sur sur les manifs je peux pas mais mais voilà juste un peu cette idée donc je vous propose cette idée donc voilà c'est que de la récup il ya deux bouteilles voilà ce que vous voulez et l'idée c'est de souder ensemble les bouchons donc tant qu'à faire autant faire ça correctement donc bien en face hop et donc un fer à souder un de base et on vient faire fondre le plastique tout autour donc ça prend un peu de temps mais c'est pas très très long et on vient donc comme ça souder les deux les deux bouchons donc ça pue un peu donc pour ça c'est bien de le faire à l'extérieur donc toujours dans l'idée de rester pacifiste parce que je vois bien que que la colère monte je la comprends je la partage même mais mais voilà j'ai cette idée de gandhi de qu'est-ce qu'il a comment il a mené son combat et face à la répression des anglais qui était quand même sacrément fortes et tirait quand même à balles réelles sur les sur les communautés indiennes mais ils ont quand même réussi à les virer donc voilà donc on enlève bien le plastique à chaud si on veut pouvoir le réutiliser pour faire autre chose donc voilà les deux bouchons sont collés ensemble maintenant un petit coup de visseuse alors j'ai pris une mèche de 5 peut-être il faut émodérer ça peut-être c'est pas 5 qu'il faut ça ce sera à définir il faut faire des essais moi je peux pas faire les essais mais je peux vous montrer je peux vous montrer l'idée que j'ai eu donc l'idée voilà donc ça a soudé de partout j'ai fait un trou au milieu un petit bout de plastique qu'on mettra à la poubelle et voilà là maintenant on peut visser les bouteilles l'une avec l'autre donc là j'ai une grosse et une petite je me dis que tant qu'à faire autant avoir un récipient d'eau plutôt important donc j'ai coupé plutôt la petite donc c'est la partie un peu dangereuse on fait attention de pas se couper donc je vais je vais reprendre ça aux ciseaux question que ce soit bien plat parce que j'imagine que quand on va poser ça sur le sol plus c'est hermétique sur les côtés plus l'eau va va remplir les côtés donc va s'imprégner dans le dans la galette donc voilà l'idée c'est un peu ça va projeter un jet d'eau sur toute la surface juste ici les galettes sont à peu près de cette dimension faudrait voir mais voilà donc à vos essais vous me direz ce que vous en avez fait ce que ce que ça donne si ça fonctionne pas voilà l'idée après c'est bien sûr hop dans le sac dans notre bouteille d'eau remplie d'eau on peut même ranger ça par dessus et mettre ça dans le sac pour ranger ça à côté voilà ça pèse pas très lourd c'est pas trop encombrant même si ça l'est un peu on peut éventuellement se dire qu'on a plusieurs bouteilles d'eau dans un sac plus il ya de monde qui a ce genre de de petits de petits de petits outils eh ben on peut se dire qu'on sort tout ça en même temps et on désamorce les lacrymaux donc ça va pas résoudre le problème des flashballs mais mais au moins des peut-être peut-être permettre un certain moment de faire évoluer les manifs surtout les manifs qui sont déclarés qui sont gazés de façon complètement illégale le désamorcer ça sans trop de violence voilà à plus